hello hello j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu as dû le voir dans le titre c'est les sorties livres est ce que du mois de novembre alors comme d'habitude tu trouveras le résumé du tome 1 si c'était un tome 2 ou 3 pour pas spoil tu trouveras aussi en barre d'infos un petit lien pour voir la date de sortie si je ne la dis pas au cours de la vidéo sur amazon et aussi peut-être un résumé plus complet parce qu'il y a certains résumés que j'ai pas pu tout mettre comme celui humaine qui sont un peu très long et qui ne passe pas sur l'image donc du coup j'espère que ça te plaira parce qu'il ya quand même pas mal de sorties qui m'intéresse aussi ce mois ci donc c'est un peu dur de faire le choix mais bon on verra bien alors le premier qui me fait vraiment de l'oeil qui sort aux éditions milan c'est le château de brume de kirsten glier désolé alors kirsten glier on va dire ça comme ça c'est l'auteur de la saga rouge rubis bleu saphir verrément quoi d'un truc comme ça que je n'ai pas lu mais j'ai vu les films et en fait comme les films n'étaient pas tip top j'ai pas eu le courage de lire les livres alors que apparemment les livres étaient géniaux mais là celui ci me trompe énormément il a l'air vraiment sympa donc franchement je pense que celui ci j'aimerais bien craquer parce que il a l'air cool et la couverture je trouve vraiment très jolie je sais pas c'est les couleurs le dégradé entre violet et bleu ça me plaît beaucoup voilà ensuite ben c'est le 7 novembre qui sort aussi un celui ci et l'autre pareil du coup il ya snow de comment s'appelle déjà daniel page qui sort aussi aux éditions de milan même que dire ben c'est pareil j'ai lu le résumé et ça me donne vraiment envie en fait donc voilà la couverture en plus elle est sublime je trouve qu'elle est vraiment très jolie aussi il ya encore des super couvres qui sont voilà qui m'attirent moi je suis très on va dire très visuel donc voilà au bout d'un moment voilà mais bon je sais que les couvres c'est pas ce qui fait non plus le bouquin ça c'est clair et net ça se confirme en romance bref mais celui ci me ferait vraiment envie voilà je peux pas dire en dire plus le suivant sort aux éditions flammarien jeunesse donc j'ai mis le résumé du tome 1 comme d'habitude c'est le tome 2 de la légende des quatre de cassandra o'donel donc là c'est le clan des tigres j'avais j'ai lu dernièrement en fait basse mois ci il me semble le mois dernier du coup le tome 1 parce qu'il était dans ma pâle et je me suis dit bon c'est un petit roman de 200 pages 250 pages a écrit assez grand avec des marges géantes je me suis dit bon allez fanny tu vas le sortir de ta balle et je l'ai sorti et j'ai beaucoup aimé en fait j'ai bien aimé parce que j'ai eu l'impression de me retrouver dans un beatlet jeunesse même si bon voilà la beatlet il y en a pas du tout mais j'ai trouvé ça vraiment pas mal donc du coup le tome 2 sera forcément dans mon panier je pense ensuite un nouveau de chez l'human édition c'est un nouveau roman de sarah dessen donc never again sarah dessen elle était il me semble au salon du livre dernièrement enfin dernier salon du livre pour once for all il me semble c'est un autre roman que je n'ai pas lu du tout non plus mais là celui ci en fait j'ai vu le résumé et alors que je t'ai mis le résumé version courte parce que chez l'humain on sait qu'ils sont très longs donc la version longue elle est sur amazon c'est à tente mais j'ai lu le résumé et du coup ça m'a donné envie j'ai pas j'ai envie de découvrir cet auteur parce qu'apparemment c'est la reine du young adulte donc à voir ensuite un petit roman sort chez castellemore enfin je sais pas s'il est petit ou pas celui ci j'ai pas noté la date mais il me semble qu'ils sont au milieu du mois de novembre c'est 13 minutes de sarah pinboro alors sarah pinboro le souci entre guillemets que j'ai eu moi avec elle c'est que j'ai lu sa trilogie poison charme et beauté poison que j'ai détesté charme qui est un peu mieux passé et beauté que j'ai bien aimé mais voilà en fait j'ai trouvé ça hyper des décousus enfin bref moi j'ai pas trop accroché alors que j'ai eu beaucoup de personnes avoir des coups de coeur donc là je me suis dit pourquoi pas redonner une petite chance à sarah pinboro on verra ensuite de la collection air sort dry de neil shusterman et jarod shusterman donc c'est son frère bah celui ci me fait énormément envie parce que neil shusterman voilà j'en ai déjà parlé dans un autre dans une autre sorte d'autres vidéos sorties mais il en a parlé aussi de ce roman là quand on a pu rencontrer au salon du livre avec la collection air et donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner parce que ça a l'air d'une genre de dystopie sur la sécheresse dans le monde etc en californien plus précisément et celui ci sort il sort quand celui là je n'ai plus la date il sort fin du mois ou au milieu du mois fin du mois le 22 ensuite il y a le tome 3 d'illuminae alors qu'il sort alors celui ci sur le 14 novembre je l'ai mis sauf que bah moi ça me donc ça me booste en fait c'est une petite l'actif que je me fais mais en fait j'ai toujours pas lu le tome 1 qui dans ma pale depuis que je l'ai acheté à la foire aux livres de bruxelles il ya au moins deux ans par trois ans je crois que c'est l'année de sa sortie en fait donc trois ans parce qu'il y en a un tous les ans qui sort je pense un peu moins bon bref je l'ai acheté il ya un petit moment le tome 1 et je n'ai toujours pas lu je devais lire en en lecture commune avec anaïs deux boucs anaïs sur insta et je n'ai toujours pas lu donc faudra que je m'y mette un jour quoi donc n'hésitez pas à me motiver ensuite chez pocket jeunesse il ya pas mal de sorties sur moi aussi donc là j'étais mis le tome 2 de les âmes rouges alicia et sarah crozé ou crozé j'avais reçu le tome 1 que j'avais lu il ya quelques temps il ya début d'année un ensemble et que j'avais bien aimé malgré quelques passages un peu décousus etc mais ça se lisait relativement vite et ça m'avait fait penser un peu un univers la silent hill avec un peu des zombies une famille bizarre voilà et donc du coup c'est pour ça que j'ai mis là parce que je pense que ce tombe 2 pour être intéressant bien que je trouve je me demande dans mes souvenirs le tombe 1 c'est un mini bien il n'y avait pas de cliffhanger de ouf donc on verra ensuite une autre sortie de chez pocket jeunesse c'est la maison des secrets de chris columbus et de ned vincini donc celui ci je l'ai mis parce que c'est juste parce que j'ai lu son résumé et il m'attendent tant énormément en fait ça a l'air d'être un peu jeunesse à peu à la percy jackson et je sais pas je pense que je ai beaucoup aimé en plus avec une maison je suis en mode maison bizarre en ce moment donc donc du coup je sais pas je me suis dit bon pourquoi pas le mettre là il m'attend quand même pas mal donc au vu du résumé franchement ça a vraiment cool c'est la description de la maison etc sont bien faites ça a vraiment sympa je ne sais plus quand est ce qu'il sort je l'ai pas mis mais il me semble qu'ils sortent tous en même temps ensuite à la fin du mois le tome 3 de de m'ouvrir sous la cendre enfin de s'abataillir donc le prix du sang ils l'ont traduit comme ça en français avec la couvre en fait la dernière couvre en fait avec les personnages donc il correspond pas forcément mais bon c'est un choix de l'auteur donc il faut le respecter bon je trouve que c'est vraiment le plus important parce que c'est elle qui l'a choisi après c'est vrai que c'est dommage parce que du coup les deux sont différents etc mais bon on verra bien en tout cas celui ci c'est c'est sûr que je pense que je vais le prendre mais je n'ai toujours pas lu le tome 2 parce que justement vu que la fin du tome 2 c'est à mener cliffhanger enfin apparemment la fin n'est pas voilà je me t'ai dit bon tu vas attendre un peu et comme ça tu pourras lire celui ci et là niveau sortie poche chez pocket jeunesse il y a deux nouveautés donc tu as le tome 1 d'une vraie soixante qui ressort en poche et ça c'est cool mais avec la nouvelle couvre du coup donc ça c'est vraiment pas mal si tu n'as pas lu la saga mais je pense que beaucoup de personnes ont craqué pour cette saga et tu as la version poche aussi de cinder des chroniques lunaires qui qui sort aussi le tome 1 de marissa meilleure donc ça c'est vraiment pas mal non plus parce qu'en fait moi j'avais eu la version poche offerte quand j'avais acheté de pocket jeunesse à un été avec donc la couverture avec la pantoufle bionique la fin de pied et la pantoufle de bord bionique donc j'étais un peu dégoûté et là c'est que c'est cool qu'ils ressortent parce que du coup il n'y avait pas la suite et là donc du coup ensuite on va passer quand même un peu aux romances parce que je n'ai pas mis beaucoup là cette fois ci en fait il n'y en a pas beaucoup qui m'intéresse il y a laisse tomber la neige de sophie chemin je suis fatigué de ccile chemin pardon excuse moi publié donc chez j'ai lu pour elle il me semble que c'est lg c'est une nouvelle collection chez eux j'ai pas cherché trop longtemps mais en tout cas ceci le chemin est une est une auteure française que j'ai découverte dans hot love challenge et que j'avais énormément aimé en fait c'est une petite romance qui se lit super vite et donc du coup voilà je me dis pour noël pour les fêtes ça peut être vraiment pas mal parce que là il ya un truc encore où ils sont coincés dans dans la montagne etc ça a l'air vraiment cool donc on verra ensuite chez hugo roman c'est le seul que j'ai mis et qui m'intéresse vraiment parce que il y a beaucoup de choses qui sortent sur hugo roman mais bon voilà en ce moment c'est surtout des romances bon bref donc c'est egomaniac de vikilin donc celui ci je l'ai mis parce qu'en fait vikilin je l'ai découverte là il ya pas longtemps dans Rocky Bastard c'est une écriture écrite à quatre mains avec Penel payward mais et en fait là il m'a l'air vraiment pas mal et le truc c'est que ça accorde un truc qui se passe au boulot donc il va peut-être y avoir une rivalité etc donc ça a l'air vraiment pas mal j'ai hâte de voir ce que ça va donner donc celui ci m'intéresse beaucoup mais à voir si je vais le prendre ou pas en en poche plus tard on verra et niveau manga il y a le tome 2 de at ellie hashtag je n'ai pas de petit ami de fujimomo publié chez kana qui sort donc j'avais reçu le tome 1 que j'ai énormément aimé je pense que je t'en parlerai bientôt dans un update manga parce que j'ai quelques mangas que j'ai lu donc du coup celui ci en fait partie et forcément il ya le tome 24 de ldk de ayu watanabe chez pika édition et celui ci bah c'est le dernier vivement parce que vu la fin du tome 23 je n'en peux plus je n'en peux plus je n'en peux plus je n'en peux plus le tome 24 du coup sort le 7 novembre donc ça va c'est bientôt quoi bref j'espère que cette vidéo t'a plu je suis encore désolée parce que j'ai oublié de dire la plupart des dates alors qu'elles sont devant mon nez sur mon agenda mais bon je suis concentré sur mon écran pour pas ça soit décalé au niveau de la voix bref j'espère que tu m'excuseras sur ce je te souhaite une bonne journée bonne soirée etc n'hésite pas à me dire quelles sont toi les sorties qui te tentent le plus il me semble que en fait là je me rends compte qu'on a oublié une c'est celle de sous ta peau de scarlett col qui sort chez moi mais bon tant pis c'est le jeu et je te dis à bientôt